Ah, mais vous êtes là, vous avez pas vu. Salut, bienvenue dans mon ordinateur, moi c'est Ben, au hukulélé, je vous apprends le hukulélé. Et je vais vous parler un petit peu de la page Patreon, comment ça marche, comment retrouver les chansons qu'on a envie de jouer, et à quoi on a accès quand on s'abonne, c'est ça, parce que comment s'abonner c'est facile en fait. Et aussi, comment s'y retrouver dans les livres de chansons, c'est très simple, mais il y a des petits trucs pour simplifier encore plus le processus. Voilà, donc je vais vous mettre sur l'ordinateur, comme ça vous allez voir ce que je fais, ça va être très simple et j'ai la peur très rapide. Et c'est uniquement grâce à cette plateforme, et surtout aux gens qui s'abonnent dessus, que c'est possible de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup. Parce que c'est pas avec Youtube, tout ça, tout ça. Aussi devant la page, vous voyez, patreon.com slash ben hukulélé, vous pouvez accepter les cookies si vous voulez, c'est délicieux. Et vous voyez que là il y a trois catégories, il y en a d'autres mais là c'est les principales. Soprano, en s'abonnant ici sur ce niveau mensuel, et bien on a accès à tous les documents de toutes les chansons pour lesquelles j'ai fait du tutoriel. Pour le niveau concert, en plus on a accès aux livres de chansons mensuels. Tous les mois je fais un livre de chansons, juste pour vous, avec une dizaine de chansons à peu près. Et donc c'est des chansons pour lesquelles il n'y a pas forcément de tutoriel. Généralement il y en a deux ou trois dans la collection qui ont un tuto, et les autres non. Donc c'est une grande collection, si on veut. Et ici, accès aux cours live sur Zoom, ça c'est le lundi soir, mais vous avez accès au replay. Un cours débutant, 18h10 le lundi, et un cours intermédiaire, 18h50 le lundi également. Et vous pouvez regarder, comme je viens de le dire, l'enregistrement. Ça je partage les liens évidemment avec tous ceux qui s'abonnent. Donc ça c'est la première chose, et ensuite c'est très simple, vous cliquez s'abonner, et vous pouvez également payer moins si vous vous abonnez à l'année. Petite réduction. Et une fois que vous êtes abonné, comment retrouver les chansons que vous avez envie de jouer ? Très important, il faut se faire plaisir, tout de suite ! Et bien, dans le mot de bienvenue, et également en dessous de toutes les vidéos sur Youtube, vous avez une liste, enfin en tout cas un lien, qui vous emmène sur une page, et c'est toute la liste des chansons que vous pouvez apprendre avec moi sur Benno Okulélé. Alors, cette liste c'est celle-ci, et elle est également dans la description de cette vidéo. Et vous voyez, ah, là j'ai commencé à descendre un petit peu. Vous voyez, donc ça c'est le livre de chansons le plus récent, avec le dernier tuto, et vous voyez que vous pouvez descendre ici, pour chercher tout ce dont vous avez besoin. Évidemment, on peut chercher par mot-clé sur Patreon également, je vais vous montrer comment ça marche, mais ici aussi, si vous cherchez quelque chose, il vous suffit de cliquer sur une case dans le document, cliquer CTRL-F, ou POM-F si vous êtes sur Mac, et ensuite d'écrire, par exemple, je veux du Brassens. Alors j'écris Brassens, et là j'ai Georges Brassens, voilà. Euruc comme illis, j'appuie sur Entrée, les copains d'abord, Entrée, Marinette, auprès de mon arbre, j'appuie sur Entrée, Chanson pour l'Auvergnat, et vous voyez qu'ici, en haut à droite, il y en a sept en tout, voilà. Patachou, ça c'est, voilà, maman-papa, je me suis fait tout petit. Donc, voici comment vous pouvez retrouver soit les artistes, soit les chansons qui vous intéressent, mais je vais vous montrer comment faire cela, également sur Patreon, et c'est facile. Voilà, nous voici sur ma page Patreon, et vous voyez que là c'est pareil, attendez, hop, je me déplace un peu, pas ça, il faut que je me pousse, je suis au mauvais endroit, hop, je me mets ici, voilà. On peut défiler, et on peut visiter comme ça tous les cours, et dans les publications, dans le texte, il y a les liens pour les documents, vous pouvez les télécharger en PDF, pas de problème. Alors ce que vous pouvez faire, vous voyez, il y a écrit publication ici, et bien vous pouvez choisir le type de publication dans laquelle vous voulez chercher, est-ce que vous cherchez dans les livres de chansons, un tuto ? Bon là, on va cliquer sur tutoriel, et on va chercher, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre ? On a envie d'apprendre Angèle, oui ou non. Ah, là, oui et non, Angèle, vous voyez, donc c'est vite fait, dans la plateforme Patreon également, ensuite on clique sur la publication, bon, attendez, je me pousse, il y a le lien pour le tuto, c'est ça, c'est le lien YouTube, et ici, le lien pour le document, et ensuite vous pourrez le télécharger. Bon, on va regarder ce que ça donne d'ailleurs, quand on clique sur le document, clique, on arrive dessus, oui ou non, Angèle, là il y a des explications sur comment le jouer, tout ça, et là, il y a la chanson, hop, je vais revenir sur Ben, sur la page principale, vous voyez, Ben Okulélé, c'est là, donc je clique dessus, et je suis revenu avec toutes les publications, sur mon autre compte, je ne suis pas abonné au cours du lundi, mais je suis abonné aux livres de chansons et aux tutos. Ah, ben justement, on va regarder les livres de chansons, justement, on clique et on ouvre le document, et justement, je vais vous montrer qu'une fois arrivé, sur ce doc, il y a des petits trucs à savoir. Alors, déjà, première page, c'est sympa, il y a toutes les chansons qui sont dans la collection. En cliquant ici, vous avez accès, là, en dessous, à la playlist YouTube, ça veut dire que vous pouvez écouter toutes les chansons d'un coup, très pratique si vous êtes dans le bus, comme ça, vous vous familiarisez avec tout ce que vous pouvez apprendre. Et je répète, il y a un livre de chansons comme ça, chaque mois, voilà, donc c'est vraiment cool. Et aussi, sur la gauche, vous voyez ici, il y a un sommaire, regardez bien là-bas, sur la gauche, tout à gauche, ici, je vais cliquer sur « Montrez les titres ». Ah, j'ai compris, j'ai compris, merci Google. Et ici, justement, du coup, vous avez les titres. « Je t'aime », par exemple, « J'ai envie de jouer », s'il suffisait d'aimer, eh bien, il suffisait de cliquer sur le titre. Et ensuite, on a accès à toute la chanson, voilà. Et si vous avez des commentaires sur les chansons, vous avez une question, « Comment jouer ce passage ? » ou « Est-ce que tu peux me donner un conseil pour faire ceci, cela ? » Eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez aller dans les commentaires. Paf ! Vous cliquez là, « Commentaires », « Participer à la conversation ». Et n'hésitez pas. Puis, je lis tout sur Patreon. Je ne lis pas tout sur Facebook, ça, c'est sûr. Je ne lis pas souvent. Instagram non plus. YouTube, ouais, je survole, oui, quand même. Mais Patreon, je lis et je réponds. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette plateforme. Voilà, j'espère que ça vous aiguille un petit peu. Ah, et là, je suis revenu sur la page qui est abonnée, « Abeno Okulélé ». Et en fait, c'est ma page pour les tutos et les docs de chansons anglophones. C'est celle-ci, « Benz Okulélé Roadtrips ». Vous pouvez vous abonner là-bas si vous voulez aussi. Comme ça, vous allez apprendre. Vous allez être polyglotte en Okulélé. C'est ça. Bon, il me semble que c'était tout ce que je voulais vous dire. Ce qui est très utile aussi, si vous démarrez sur la plateforme ou si vous démarrez avec moi, c'est qu'il y a aussi une vidéo sur les notations. Bon, attendez, je vais me remettre en bras. Les notations, qu'est-ce que c'est ? Des fois, j'utilise des symboles, mais surtout, j'utilise accords en gras ou accords en gras en italique. Et ça veut dire qu'en italique, ça va être un peu plus court. Des petites choses comme ça, qui ne sont pas compliquées, mais pratiques à savoir. Voilà, quand vous allez aller dans les livres de chansons ou dans les docs. Voilà, c'est tout, je crois. C'est tout, hein ? Je n'ai pas fait de liste. Ciao !